J'ai lu, étonné, n'en croyons pas mes yeux, le texte d'une table ronde à laquelle on participait avec des jeunes Moravia et Herrera. Herrera dit, je cite, « Le football, et en général le sport, sert à détourner les jeunes de la contestation. Il sert à tenir les travailleurs. Il sert à ne pas faire faire la révolution, comme Franco fait en Espagne avec les Corridas. » Mais c'est énorme. Et personne n'a commenté cette énormité. Personne, même pas les journaux de gauche. Et c'est encore plus énorme que les énormités qu'a dites avec tant d'innocence Herrera. Justement parce que Herrera est innocent, d'une innocence qui fait tomber les bras, tandis que les commentateurs ratés ne le sont pas. Herrera, sans s'en rendre compte, avec une impudence atavique qu'il n'est même pas antipathique, a démasqué le football et, de façon générale, le sport. Sa fonction réactionnaire, son asservissement au pouvoir. C'était des choses qu'on savait. « Mais que l'on puisse les exprimer avec tant de clarté, de violence et de fermeté est impensable. Un homme qui, par caractère et par idéologie, ne se scandalise jamais, ne peut pas ne pas se scandaliser pour ce que la droite, naïvement, peut dire ou faire. Et il ne peut pas, par conséquent, ne pas s'indigner du manque de réaction à gauche. » Peut-être que les journées de gauche ont-ils peur de critiquer Herrera, peut-être parce que les travailleurs sont massivement dans les stades, et il serait donc impopulaire de parler mal de Herrera, comme il serait impopulaire de parler mal des insupportables chanteurs de chansonnettes qui, comme le football les plus encore, détournent de la révolution. Entendons-nous bien. Je ne joue pas au moraliste de Katsu. En effet, moi je vis la contradiction du sport. J'ai fait du sport et je m'y intéresse, et même, d'une certaine façon, hélas, en tant que typhozo. Comme du reste, je suis sensible à une certaine poésie de la chansonnette stupide, comme fait brute de la réalité qui toutefois, comme la Madeleine de Proust, a le pouvoir physique de concentrer en elle beaucoup d'existences à un moment donné des années que nous vivons. C'est tellement vrai que peu de choses gardent une puissance évocatrice comparable à celle des chansonnettes même mauvaises. Si je réécoute les airs du petit orchestre de Pippo Barziza de 1938 ou 1939, j'ai de véritables intermittences du cœur. Même si c'est ridicule. Mais certaines couleurs, une certaine menace physique violente des villes italiennes de ces années surgissent de manière poignante, avec une évidence hallucinante. Justement, des notes stupides de ces airs. Et donc, pour en revenir au football, je connais les noms des joueurs de presque toutes les équipes, non seulement d'aujourd'hui, mais aussi des saisons passées. Et j'en suis les vicissitudes. Je ne me détourne pas. En un mouvement de refus, je ne nie pas une réalité. Serait-elle négative ou carrément honteuse ? Mais justement pour cette raison, parce que je suis dedans, je peux en discuter sans la pureté de qui ne connaît pas les choses et n'y est pas mêlé. Je peux me permettre, pour une fois, de me scandaliser. Pierre Paolo Pasolini, Ilkaos Tempo, 29 novembre 1969, dans cet ouvrage, Pasolini, les terrains. Une pensée pour les Canois et pour les supporters de football. C'est cool.